... Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la République, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Madame la Secrétaire Générale du Ministère de la Justice du Niger, ici présente, Monsieur le Vice-président de l'Union Internationale du Notariat, représentant le Président de l'Union Internationale du Notariat, empêché, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Africaines de l'Union Internationale, Madame la Présidente de la Chambre Nationale des Notaires du Sénégal, Mesdames et Messieurs les Présidents des Ordres ou Chambres, Sœurs d'Afrique ou d'Europe, Mesdames et Messieurs les Présidents honoraires, Chers consœurs, chers confrères, Distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités, Le 31e Congrès qui se tient dans notre belle capitale est une occasion, parce que je m'identifie, hein, à une Sénégalaise. Donc, c'est une occasion pour les notaires d'Afrique de réfléchir sur des questions d'intérêt, certes propres à notre profession, mais à votre service. Dans un monde confronté à diverses mutations sur les plans économiques, politiques et sociaux, en Afrique et tout particulièrement dans notre sous-région, ces mutations sont vécues avec beaucoup d'espoir, en ce qu'elles peuvent et doivent contribuer à améliorer les conditions d'existence des populations qui ont besoin des services que l'État et les pouvoirs publics ont l'obligation de fournir. Qu'il s'agisse donc de produire de la richesse ou de la répartir dans des conditions d'équité et d'égal accès à tous, l'objectif ne peut se réaliser que dans un contexte garantissant la sécurité qui reste une question globale, parce qu'intéressant tous les domaines de la vie sociale. C'est pourquoi, en tant qu'acteurs contribuant à cette sécurité et à la paix sociale tout court, nous, nos terres d'Afrique, avons la responsabilité de contribuer à la réflexion sur toutes les questions susceptibles de contribuer à asseoir la paix et la sécurité qui sont de notre point de vue des conditions nécessaires pour concourir aux objectifs de développement et de promotion économique auxquels aspirent nos populations. Notre congrès qui s'inscrit dans la dynamique que je viens de décrire tombe à point nommé et le choix du thème de nos assises sonne, en fait sont un vœu à l'attention de tous les acteurs politiques, communautaires, leaders d'opinion et autres pour mettre nos pays à l'abri des conflits qui peuvent trouver leur source dans des questions foncières mal gérées. Oui, ce thème déjudiciarisation foncier numérique, pour innovant qu'il soit, est une invite à une prise de conscience réelle de tous les acteurs sur les insuffisances juridiques, voire les vides que connaissent nos systèmes juridiques et les réformes qu'ils doivent induire. En effet, en mettant ensemble plusieurs concepts, comme nous le faisons aujourd'hui, et sachant par ailleurs toute la signification qu'ils renferment, nous notaires faisons le pari d'ouvrir une autre voie pour aborder les questions foncières, une voie non contentieuse, une voie qui, de notre point de vue, a l'avantage de rompre avec les mécanismes traditionnels de règlement de conflit. Ce pari que certains peuvent légitimement considérer comme risqué au regard des contraintes de tout ordre administratif et des plaisanteurs socio-culturels qui encadrent la gouvernance du secteur n'est pas impossible à relever si nous nous projetons dans une perspective de réforme acceptée et consensuelle, dans un horizon temporel de mise en œuvre, le tout accompagné par une volonté politique forte des décideurs de nos pays convaincus de la justesse et de la pertinence du projet que nous voulons porter. Je salue cette belle initiative qui consiste déjà à poser le débat, à faire des propositions concrètes sur ce que nous voulons atteindre comme objectif à travers la déjudiciarisation sur l'introduction du numérique comme outil de gestion des procédures irrelatives, ce qui passe par la réalisation au niveau politique de gros efforts pour garantir un taux de pénétration à même d'en assurer la permanence et la fiabilité. Et enfin, un cadre juridique dévarrassé des avatars et autres anachronismes hérités de la gestion coloniale avec laquelle nous devrons rompre sans complexe et avec détermination. Je voudrais à ce stade de mon propos reléver aussi bien au niveau de l'Union africaine que de la CDAO, plusieurs études et réflexions ont été menées sur diverses thématiques en lien avec le foncier. Même si elles ont fait avancer les débats nationaux, sur la question, il n'en reste pas moins que subsistent encore beaucoup d'insuffisances à corriger et les efforts d'un pays à un autre révèlent de grandes disparités justifiées par des éléments d'ordre contextuel et une volonté politique réelle capable de bouleverser les traditions établies. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la thématique de notre Congrès des judiciarisations foncières, numériques, nous oblige à nous interroger sur les approches qu'il faut développer pour donner un contenu concret et accepté de toutes les parties prenantes à la réforme que nous voulons. Une réforme qui doit à la fois tenir compte de la révision du cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion du foncier. Ce cadre revisité permettra d'améliorer pour les rendre plus efficients le rôle et les responsabilités des acteurs que sont les notaires. Toutes ces réformes pour être réussies doivent s'appuyer sur l'existence certes mais innover car la matière reste dynamique et en constante évolution au regard de tous les développements consacrés par les institutions communautaires qu'il s'agisse de l'UMOA, de la CDAO ou encore de l'Union africaine qui se sont investis aux côtés des États à fixer des règles et des principes qui doivent régir la gouvernance du secteur. pour nous notaires la compréhension que nous avons de la déjudicialisation et je sais qu'elle est partagée par la plupart de mes confrères ne consiste pas à des attributions des juges des compétences consacrées par la loi s'agissant des règlements des litiges. Ce que nous souhaitons c'est d'offrir aux citoyens une option leur permettant d'éviter un règlement juridictionnel mais surtout mais plutôt consensuel. pour rester dans la thématique de notre congrès l'utilisation du numérique comme moyen de simplification des procédures peut contribuer à régler des problèmes de saisine même lorsque les citoyens qui nous donnent mandat de procéder pour leur compte à des formalités sont établis hors de nos ressorts. Mais pour que cette formalité soit possible il faut qu'elle soit non seulement portée par les pouvoirs publics qui en auront en amont mis en place les moyens propres à assurer un taux de pénétration compatible aux ambitions nourries et surtout un accès facile au service de l'Internet mais aussi qu'elle soit accompagnée d'un cadre juridique qui en assure l'encadrement et l'utilisation. C'est de cette façon que nous pensons humblement pouvoir atteindre les objectifs que nous poursuivons ce d'assainir le domaine à travers des règles claires qui s'imposent à tous parce qu'apportant la sécurité dans les transactions et qui préviennent la surveillance des conflits. à toutes et à tous je vous remercie de votre aimable attention. Excellences Monsieur le Président de la République Mesdames Messieurs les membres du gouvernement Mesdames Messieurs les représentants de la haute magistrature et en particulier je salue Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Sénégal. Mesdames Messieurs les représentants du corps diplomatique Monsieur le maire de la ville de Dakar ou de la ville de la commune de Diame Ndiou Excusez-moi Monsieur le Vice-président de l'Union Internationale du Notariat Madame la Présidente de la Chambre Nationale des Notaires du Sénégal Chers consœurs chers amis et chers sœurs Madame la Présidente du Congrès Monsieur le Président honoraire de l'Union Internationale du Notariat Monsieur le Président de l'Association du Notariat francophone Monsieur le représentant du Conseil supérieur du Notariat Monsieur le délégué pour l'Afrique du Conseil général du Notariat espagnol Mesdames Messieurs les Présidents honoraires de la Commission des Affaires africaines Mesdames Messieurs les Présidents des Notariats Madame la représentante du Notariat d'Argentine Monsieur le Président représentant le Notariat de Colombie et le Notariat de Roumanie et le représentant du Notariat de la République démocratique du Congo C'est un très grand honneur et un immense privilège pour moi de m'adresser à cette honorable assemblée réunie dans la région de Dakar capitale du pays de la Teranga ville si accueillante et si hospitalière à l'occasion de la cérémonie officielle de l'ouverture des travaux du 31e Congrès des Notaires d'Afrique placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République du Sénégal C'est aussi pour moi un honneur d'exprimer au nom de la Commission des Affaires africaines de l'Union internationale du Notariat la gratitude la reconnaissance et les sincères remerciements des notaires d'Afrique à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal d'avoir bien voulu rehausser par sa présence la cérémonie d'ouverture officielle des travaux de notre 31e Congrès dans ce prestigieux édifice le Centre International des Conférences Abdou Diouf le Diame Niadjou et ce malgré vos nombreux engagements et responsabilités je dis édifice prestigieux qui accueille ce 31e Congrès des notaires d'Afrique mais qui peut accueillir également si vous le souhaitez bien Madame la Présidente des notaires du Sénégal un Congrès mondial des notaires l'accueil qui nous a été réservé l'accueil que vous avez réservé pour quatre Congrès des notaires d'Afrique prouve que ce pays-là d'accueil d'hospitalité peut accueillir et je le dis ici un Congrès mondial Dakar peut être la capitale mondiale des notaires du monde votre présence M. le Président de la République revêt pour les notaires d'Afrique un sens profond qui démontre ma consœur et ma sœur la c'est bien dit démontre de l'intérêt particulier que vous-même et votre gouvernement témoignez à la profession de notaire elle est la preuve vivante de votre attachement à vos officiers publics ministériels et un message fort en termes de reconnaissance de la place que vous accordez à l'institution notariale par l'accompagnement des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement dans nos pays institutions notariales qui constituent un des piliers du système juridique et les notaires M. le Président de la République vos notaires sont honorés de constater que l'État ne cesse de leur exprimer sa confiance cette noble profession qui a donné à partir de votre pays la meilleure compétence de la profession au plus haut niveau international je vais faire référence ici à maître Daniel Seder Senghor premier président africain de l'Union je tiens à remercier également le notariat du Sénégal d'avoir eu la promptitude et la diligence de répandre aux sollicitations de la commission des affaires africaines pour organiser dans un si bref délai ce 31e congrès et réunir les conditions matérialisées logistiques de son succès je vous en remercie encore Mme la Présidente et toute votre équipe comité d'organisation je tiens enfin à remercier les organisateurs du congrès et leur jeune présidente Mme Thiem Diallo Fatoum Ballot pour le choix judicieux pour le choix judicieux et pertinent des thèmes qu'ils ont su ériger en tradition de travail et dont nous devons débattre durant ce congrès et qui porte comme ça a été dit sur la déjudiciarisation le foncier et le numérique trois thèmes qui s'intègrent parfaitement en symbiose dans un ensemble qui répond aux préoccupations des notaires mais également des usagers du droit Excellences Monsieur le Président de la République Madame la Présidente Honorable Assistance à l'instar des sphères juridiques économiques et sociales mondiales qui ont opté pour la déjudiciarisation le notariat africain a suivi en anticipant à son niveau ce mouvement en construisant et en mettant en place dans chaque pays selon ses particularités ou spécificités des mécanismes institutionnels et juridiques au règlement des conflits hors de la sphère judiciaire L'objectif de ce mode vise à décharger les institutions judiciaires de leur noble et lourde charge en raison du volume très important des affaires souvent sensibles et complexes qu'elles sont appelées à traiter au quotidien entraînant des lourdeurs de procédures se traduisant par des délais très longs et financièrement coûteux c'est pour ces différentes raisons que la majorité des pays et notamment les membres de l'OHA ont anticipé dans ce domaine par l'adoption de législation et la mise en place de mécanismes et d'institutions permettant de pallier aux difficultés énoncées et partant assurer un passage des mécanismes et procédures juridictionnelles contentieuses vers l'instauration d'un mode souple de règlement de conflit amiable et dont à notre avis le notaire tiers de confiance occuperait une place prépondérante par sa proximité de l'usager du droit à différents niveaux de la sphère sociale je veux faire référence ici sur le président de la république au statut personnel aux transactions civiles et commerciales pour le second point qui a été retenu par les organisateurs de ce congrès et inscrit au programme et qui traite du foncier thème très important je rappelle que l'union internationale du notariat a inscrit au centre de ses intérêts la question du foncier en Afrique à ce titre l'union internationale du notariat a déjà organisé à cet effet quatre conférences internationales dont deux dédiées au continent africain la première à Ouaga Burkina Faso en janvier 2012 la seconde à Niyame sous la présidence madame Dado Hawa à Niyame au Niger en décembre 2017 dont l'objet est relatif à la titrisation du foncier en Afrique compte tenu de l'importance de ce thème la commission des affaires africaines et les organisateurs de ce congrès ont jugé utile comme je l'ai dit et pertinent de réinscrire la réflexion sur ce thème que nous aurons à débattre au sein de cette auguste assemblée en effet les pouvoirs publics sont très attentifs et sensibles au règlement de cette question aussi bien au niveau du Sénégal mais également au niveau des autres pays du continent et attendent de nous la proposition de solution à travers des recommandations préconisées par les instances du congrès Le troisième thème que vous avez bien voulu inscrire Madame la Présidente est le numérique Les pays d'Afrique et je souligne et plus particulièrement le Sénégal ne sont pas en reste des progrès accomplis par les pays d'Europe ou d'Asie dans le domaine de la numérisation de l'activité notariale En effet membres de pays ont déjà mis en place des systèmes de numérisation relatifs à la gestion des études notariales d'une part et à la numérisation des contenus législatifs et réglementaires de leur propre pays La numérisation de l'activité notariale ainsi que la numérisation de la législation la logistique seront d'un grand apport pour le développement de l'économie du numérique de nos pays notamment dans les domaines de l'industrie du foncier du social la production de services et serviront d'outils de pointe dans les nouvelles technologies de communication pour contribuer à améliorer la qualité de la gestion et la prestation de règlements de problèmes liés au domaine juridique économique et social et cela sans attente les injonctions ou les rapports de doing business Les données fournies par ces outils de pointe permettront de constituer une banque de données qui contribue notamment à aider et à faciliter les règlements de conflits d'une part et la régularisation des situations complexes rencontrées dans le domaine du foncier je citerai l'identification l'évaluation et des propositions de solutions amiables telles que la collecte des cas types servant de jurisprudence et de référence ces mêmes données ont permis d'ores et déjà d'assouplir de simplifier les différentes procédures liées aux services publics et gérées par l'administration au profit du citoyen dans les différents domaines de la vie économique et sociale excellences monsieur le président de la république madame la présidente honorable assistance cet exposé a montré le lien pertinent qui existe entre les différents entre les thèmes énoncés et justifiant le grand intérêt qu'accordent les pouvoirs publics du pays hôte et en Afrique également ainsi que la CAF pour approfondir la réflexion liée à ces domaines à travers les propositions et recommandations qui seront adoptées par ce congrès ce congrès vient s'inscrire dans la trame des congrès qui l'ont précédé et à son tour perpétue la tradition dans laquelle s'inscrit l'apport de la profession en tant que valeur ajoutée dans l'amélioration de la sécurité juridique et de la paix sociale j'ai conscience que les pouvoirs publics nourrissent de grandes attentes des travaux de ce congrès ils attendent de nous de fortes initiatives inspirées des résolutions et de la préconisation de solutions efficaces et opérationnelles en conclusion je ne saurais conclure mon propos sans réitérer mes remerciements les plus chaleureux à son excellence monsieur le président de la république de nous avoir honoré de sa présence pour l'ouverture de ce congrès excellence monsieur le président de la république monsieur le premier ministre monsieur le président de l'assemblée nationale monsieur et dames les membres du gouvernement monsieur et dames les responsables des institutions de la république monsieur et dames les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Sénégal monsieur le président honoraire de l'union internationale du notariat madame madame monsieur le président de la commission des affaires africaines madame la présidente de notariat du Sénégal ma soeur et mon amie de toujours alors la grande dynamique la gazelle du désert madame Awadodo qui nous a reçu royalement il y a peu de temps messieurs les présidents des délégations étrangères je ne vais pas vous citer toutes messieurs et mesdames les présidents des chambres et ordres des notaires mesdames messieurs en vous rend un grade et qualité monsieur le président de la république excellence le mot me manque pour exprimer les sentiments qui sont miens toutes les fois que je me retrouve dans cette belle ville à la fois de Dakar et pour la première fois dans ce magnifique site de Damjadjo c'est ça non plus grande encore ma joie de voir se tenir cette cérémonie d'ouverture dans cette nouvelle ville que nous avons vue il y a encore trois ans nous étions de passage ici pour l'université du notariat elle était en construction et nous sommes heureux d'y être dans cette ville ville et de ce centre international des conférences Abdou Diouf toujours ému de vivre ce moment de partager des savoirs avec les confrères et consœurs venus d'Afrique d'Europe et d'ailleurs à l'occasion de la tenue du 31ème congrès des notaires d'Afrique et pour lequel le président de l'union internationale maître Marqueno de Legno exprime ses regrets de ne savoir où pouvoir être physiquement présent avec nous il aurait bien voulu y être malheureusement son emploi du temps ne lui a pas permis monsieur le président il me charge de vous présenter ses regrets cependant il m'a chargé de vous rappeler quelques grandes préoccupations de sa législature le président Marqueno a fait de la formation tant initiale que continue tout au long de son mandat le point angulaire de cette législature également la collaboration des notariats avec nos états et les administrations publiques les organisations internationales dans la mise en place de politiques législatives pour le renforcement de la sécurité juridique l'assainissement du climat des affaires la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le rehaussement des prérequis de qualité de l'acte authentique enfin vous n'ignorez pas l'attachement du président Marqueno au notarié africain et la preuve en est que pour la première fois pour la première fois une de nos conseils pas de moindre maître Fatou Mbalotiam ici présente est nommée comme coordonnateur international pour le thème de congrès qui aura lieu dans deux mois à Jakarta je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer au président de la république du Sénégal à son gouvernement et particulièrement à monsieur le garde et son ministre de la justice sous la reconnaissance de l'union internationale du notariat pour le constant appui aux activités de la chambre nationale des notaires du Sénégal et pour toutes les attentions appui écoute aide multiforme dont elle a toujours bénéficié je voudrais renouveler toute ma reconnaissance à madame la présidente du notariat du Sénégal pour la bonne organisation d'une présente manifestation de même qu'à sa dynamique équipe pour avoir inscrit le thème de ce congrès dans une vision à la fois d'une impérieuse nécessité que prospective excellence monsieur le président de la république mesdames messieurs les ministres mes chers consœurs mes chers confrères messieurs mesdames les invités pour rappel l'union internationale du notariat créée en 1948 à Buenos Aires en Argentine avec un secrétariat administratif à Rome en Italie compte aujourd'hui 87 notariats sur les 4 continents dont 19 en Afrique 21 des 27 de l'Union Européenne et 15 des 19 du G20 en donnant ainsi au système juridique de la préconstitution de la preuve par acte authentique une force d'expansion telle qu'il est aujourd'hui implantée dans près de 120 pays totalisant les deux tiers de la population mondiale représentant ainsi plus de 60% du PIB mondial et l'organiser en commission et groupe de travail dont celle des affaires africaines représentées aux présentes assises par notre confrère et notre frère maître Achit Abdelhamidini perpétuant ainsi l'action de ses prédécesseurs dont nous saluons la présence à ses assises Excellences Messieurs le Président de la République Mesdames Messieurs Mes chers confrères Mes chers consœurs profitons des présentes assises du 31e congrès pour apporter des réponses aux nombreuses préoccupations de nos gouvernements et de nos populations à l'ère du numérique pour juguler difficultés à la bonne administration de la justice dont l'une des solutions passe inéluctablement par la déjudicialisation dans les mécanismes et procédures dans la gestion du foncier pour non seulement empêcher la naissance du contentieux entre des gens de bonne foi à défaut réduire les conflits entre particuliers mais aussi pour apporter plus de sécurité pour tous cette approche visera de la part de notre profession à assumer avec responsabilité et engagement notre contribution dans la lutte contre le blanchiment des capitaux le crime organisé et dans l'assainissement du climat des affaires dans nos pays nous devons enrichir le pouvoir public de nos expériences et compétences accumulées avec la sagesse inhérente à notre charge la mission des services publics pour garantir à nos concitoyens la sécurité juridique fermant de la paix sociale et du dynamisme de l'économie de nos états vous comprendrez pourquoi l'union internationale y attache du prix sur le sujet portant sur le foncé semble au prime abord un thème maîtrisé de tous il en demeure que la matière foncière reste et demeure une question complexe pour nos états et pour nos populations d'ailleurs une bonne politique foncière n'est pas gage d'un climat socio-économique apaisé l'homme étant attaché à la terre et par y cocher l'économie également en ce qui concerne la déjudicialisation il faut juste souligner que ce sujet est d'actualité d'ailleurs le droit Ouada n'a-t-il pas révisé les textes sur l'arbitrage et adopté un nouvel acte uniforme qu'est celui de la conciliation toutefois beaucoup de sentiers restent à être conquis en droit de famille de la famille par exemple si l'on compte le nombre de divorces il serait peut-être impérieux pour éviter d'exposer les familles aux affres des contraintes judiciaires de modifier nos lois pour ouvrir cette activité à la profession notariale pour régler le divorce dans le cadre beaucoup plus discret de nos offices notariales ce serait également pour désengorger nos tribunaux et préserver cet esprit africain de la conciliation et qui est lié à la pudeur et à tout ce qui rentre dans le cadre de ne pas exposer les secrets de famille dehors enfin nous parlons du numérique ce sujet n'est pas également en reste avec l'évolution de la technologie nous nous voyons de plus en plus contraints pour une raison ou pour une autre d'exposer nos vies dans le monde immatériel dont nous n'avons aucune maîtrise surtout en ce qui concerne nos données personnelles aussi le notariat se doit de faire avec la réalité de chaque époque et réfléchir sur la manière de sécuriser tout ce qui concerne l'être humain et de sécurité tout ce qui concerne l'être humain et de son patrimoine il s'agit également de réfléchir sur la manière de concilier deux choses semblant inconciliables la célérité et la sécurité nous sommes conscients dans cette entreprise que les conclusions et recommandations sur le thème des présentes assises et la qualité de l'équipe scientifique d'encadrement nous garantissent de nouvelles périodes de confiance entre le notarié africain et le pouvoir public au bénéfice de nos laborieuses populations en quête de certitude de sécurité juridique et de paix sociale nous faisons le vœu que le Sénégal qui est l'un des pays pionnier en Afrique où le notariat a pris naissance se fera la locomotive pour que dans les prochains jours mois ou années puisse tenir en terre africaine le conseil de ministre ou des sommets dédiés à la place du notariat en Afrique et à son accord dans l'ensemble de l'ordonnancement juridique au niveau du continent Monsieur le Président de la République Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Madame la Présidente du Conseil économique social et environnemental Mesdames et Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les députés Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique social et environnemental Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique Monsieur le Gouverneur de la région de Dakar Monsieur le Maire de la commune de Djamnyadio Mesdames Messieurs les Maires Monsieur le Vice-président de l'Union internationale du notariat représentant le Président de l'Union Monsieur le Président de la Commission des Affaires africaines de l'Union internationale du notariat Messieurs les autorités religieuses et coutumières Monsieur le Premier Président de la Cour suprême Mesdames et Messieurs les hauts magistrats les hauts fonctionnaires Monsieur le Directeur général des impôts et domaines Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux directeurs généraux et chefs de services Mesdames, Messieurs les professeurs d'université Mesdames, Messieurs les présidents des ordres professionnels Messieurs les représentants des organisations patronales Messieurs les directeurs généraux de la Banque de l'habitat du Sénégal Messieurs le Président honoraire de l'Union internationale du notariat Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs les présidents honoraires de la CAF Mesdames et Messieurs les présidents des notariats participants Monsieur le Président de l'Association du notariat francophone Mesdames et Messieurs les conseillers de direction et conseillers généraux de l'Union internationale du notariat Mesdames et Messieurs les auxiliaires de justice Mesdames, Messieurs chers partenaires chers sponsors chers invités tous en vos rangs grades et qualités Mesdames, Messieurs chers consœurs chers confrères chers collaborateurs recevez mes respectueux salutations et les sentiments dévoués de l'ensemble des membres de la Chambre des notaires du Sénégal et de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat Excellences Monsieur le Président de la République Avant toute chose je tiens à vous dire que c'est un grand honneur pour la Chambre des notaires du Sénégal de vous accueillir pour cette cérémonie d'ouverture officielle du 38e Congrès des notaires d'Afrique qu'elle organise sous l'égide de la Commission des affaires africaines Je sais votre attachement au notariat et à vos officiers ministériels à qui vous avez délégué le service public de l'authenticité Je sais votre engagement pour la défense de notre droit et du notariat Je connais votre courage et votre talent dans ce domaine Vous en avez administré maintes fois la preuve En effet pour illustrer mon propos Lorsqu'on a recommandé la suppression de l'intervention obligatoire du notaire pour la constitution de société commerciale vous avez dit non à cette déréglementation Je tiens à vous en remercier bien vivement au nom de toute la famille du notariat Je ne vous remercierai également jamais assez de nous avoir affecté une somptueuse villa en plein centre-ville de Dakar pour l'édification du siège de la Chambre des notaires du Sénégal Quel bonheur disais-je mais surtout quel honneur que de vous recevoir à Diame Ndiadio la ville nouvelle votre ville nouvelle la ville dans laquelle vous avez prêté ce serment le 2 avril dernier à la suite de votre brillante réélection à la tête de notre cher Sénégal pour un deuxième mandat Diame Ndiadio une des grandes réussites du plan Sénégal émergent que vous avez élaboré et mis sur pied en 2014 Diame Ndiadio centre des grands travaux que vous avez entrepris pour notre pays point focal de vos 27 projets prioritaires qui ont permis d'attirer beaucoup de financements internationaux Avec ces projets le taux de croissance du Sénégal est passé de 3,5% en 2013 à 6,2% en 2018 Cet exploit réalisé lors de votre premier mandat classe notre pays dans le pour le ton de tête des pays africains émergents juste derrière le Ghana et l'Ethiopie qui sont à 8% et talonnant de près la Côte d'Ivoire qui est à 7% Excellence Monsieur le Président de la République Nous avons la chance inestimable d'avoir en vous un acteur exceptionnel Vous vous évertuez sans relâche à placer notre chère Sénégal sur les rampes de l'émergence Vous qui êtes de tous les rendez-vous africains où vous accumulez les excellences participant ainsi à la construction d'une Afrique gagnante Comme vous le disiez le 14 janvier 2019 lors de la réception de la première phase du projet du TR reliant Dakar à Diamniadio sur une linéaire de 36 km le temps de l'action nous ressemble Je dirais Excellence le temps de l'action vous ressemble Applaudissements Ce n'est donc pas un hasard si les notaires d'Afrique ont choisi le centre international de conférence Abdoudouf pour abriter leur 30e congrès et conduire une réflexion prospective et audacieuse sur le thème hashtag déjudicialisation hashtag foncier hashtag numérique une réflexion qui apportera j'en suis convaincue une nouvelle démonstration de la place du notaire au coeur des mutations des sociétés africaines et cela me semble bien naturel puisque faut-il le rappeler c'est au Sénégal qu'est né le notariat d'Afrique en l'an 1786 en effet les notions de déjudicialisation de foncier et de numérique ont sensiblement évolué en Afrique au cours de cette dernière décennie le terme déjudicialisation est absent de bien des dictionnaires même si les pratiques qu'on nomme ainsi ne sont pas tout à fait nouvelles il désigne en vue de désengorger les juridictions de certains dossiers la suppression ou la réduction de l'intervention du juge dans des situations qui relèvent traditionnellement de son non-civice donnant ainsi la possibilité aux justiciables de trouver eux-mêmes la solution adéquate à leurs différends au besoin avec l'aide d'un tiers de confiance comme le notaire cette hors-fèvre des solutions juridiques non contentieuses s'agissant du foncier il renvoie à ce qui se rattache à un fond de terre à un immeuble et son importance n'est plus à démontrer ce qui justifie parfaitement l'intérêt législatif qu'il connaît dans la plupart des pays africains là encore le vent de la modernité qui souffle sur le foncier domaine complexe en Afrique à fort potentiel contentieux interpelle le notaire garant de la sécurité juridique ceci justifie votre excellente initiative de créer par décret numéro 2012 1419 du 6 décembre 2012 une commission nationale de réforme foncière merci de nous avoir associés à cette réflexion en désignant un de nos membres dans le comité des experts le foncier est une affaire très sérieuse et nous comprenons que vous preniez votre temps pour la promulgation de la loi d'orientation qui permettra nous en sommes sûrs de voir se concrétiser votre vision du Sénégal émergent socialement intégrée et économiquement dynamique quand on termine numérique il n'est pas aisé de lui donner une définition alors même qu'il rythme notre quotidien cette notion permet de désigner ce qui est relatif à la représentation discrète de données ou de grandeur au moins de nombre le numérique impacte les sociétés africaines et les législations l'appréhendent comme elles le peuvent certaines beaucoup plus avancées que d'autres comme il est question de traitement de communication de stockage et de sécurisation de données confidentielles le notaire en tant que dépositaire de secret est également interpellé le choix du thème de notre congrès ainsi que sa formulation innovante avec des hashtags s'est donc imposé au sein de notre commission des affaires africaines comme une évidence notre congrès a pour objectif principal de consolider mais aussi de créer en vue d'étendre la place du notariat dans la déjudicialisation de certains contentieux la sécurisation foncière qui est un levier majeur pour le développement le tout dans un environnement national continental voire mondial de plus en plus numérisé à cet effet ce sera l'occasion pour les notaires de dresser un état des lieux et élaborer des recommandations pour accompagner l'émergence de nos pays à cet effet nous émetons d'ores et déjà le vœu que nos législateurs prennent des dispositions telles que pour réduire le contentieux à sa plus simple expression rendre obligatoire la réquisition du notaire en matière immobilière quelle que soit la nature des droits concernés ou la qualité des contractants à peine de nullité absolue pour soulager les juridictions conférées aux notaires ce juriste avertit du non contentieux la compétence exclusive sinon concurrente pour déterminer la dévolution successorale et accomplir les formalités qui en résultent par le seul acte notarié ce qui suppose la modification de la loi foncière qui a impacté cette matière l'ouverture des testaments holographes par acte descriptif notarié et non devant le juge conformément aux dispositions du code de la famille l'établissement des procès-verbaux de conseil de famille par acte authentique l'implication du notaire dans les procédures et déclarations aux fins d'adoption dans la déclaration aux fins de transcription de mariage coutumier dans les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'infantaires ou de renonciation et enfin les contrats de mariage en remplacement du système d'option devant l'officier d'état civil Excellences Monsieur le Président de la République honorables et distingués invités chers partenaires Mesdames Mesdemoiselles Messieurs chers consœurs chers confrères chers collaborateurs à notre à travers notre congrès nous réaffirmons la nécessité de l'authenticité pour assurer la sécurité juridique l'authenticité en tant que service et non en tant que part de marché c'est pourquoi nous devons réaffirmer le devoir de l'état de veiller à la garantie de la vie contractuelle au moins de cet instrument juridique de premier rang qui est l'acte authentique notarier la réalisation de cet objectif plaît pour que les notaires qui en sont les principaux acteurs ne soient pas troublés dans l'exercice de leurs fonctions si chacun d'entre nous entend s'attacher à cette nécessaire protection ce n'est pas pour conserver un quelconque privilège c'est parce que tout simplement cette cuétude et la sérénité qui en découle sont indispensables au maintien de la paix sociale et de la sécurité juridique deux missions deux missions parmi tant d'autres auxquelles les notaires participent grandement parce que le service du droit est un art bien souvent difficile qui parfois forme un obstacle à des intérêts puissants qui ne souhaitent pas toujours se confirmer il est indispensable de rétablir les immunités d'exercice et surtout la protection du service public dont nous avons la charge ces mesures qui figuraient depuis toujours dans notre statut sont malheureusement ébranlées par l'actuelle rédaction de notre statut ce qui affaiblit notre institution le privilège de juridiction est une nécessité pour la bonne exécution de notre mission aussi nous comptons sur votre soutien pour cas défaut d'avoir une loi régissant le statut des notaires au Sénégal que cette protection soit prévue dans un autre texte de loi excellence monsieur le président de la république permettez-moi d'adresser les plus vifs remerciements de la chambre des notaires du Sénégal à notre ministre de tutelle monsieur le garde des sceaux ministre de la justice et à tous les membres de son cabinet qui ne ménagent aucun effort pour nous prêter une oreille attentive et nous associer aux décisions qui concernent notre profession j'apprécie la qualité de notre relation de travail c'est une relation claire et directe nous nous rencontrons régulièrement lorsque je leur fais part des inquiétudes de mes confrères ou de nos collaborateurs ils sont toujours là pour envisager avec nous des solutions innovantes je le remercie pour la sollicitude et le soutien dont il a fait montre au cours de la préparation de ce 38e congrès des notaires d'affaires au rang des partenaires institutionnels qui nous ont apporté leur soutien je salue la présence parmi nous du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et du directeur général de la banque de l'habitat du Sénégal à mes côtés aujourd'hui ma soeur et consœur ma soeur ma soeur notaire à Niamé présidente de notre 38e congrès présente depuis une semaine à Dakar avec un pied dans le plâtre pour me prêter mes fortes dans l'organisation de cette manifestation je la remercie bien vivement Awa est non seulement venu avec une forte délégation du Niger mais également et surtout avec son garde des sceaux ministre de la justice monsieur Marou Amadou qui assistera à la cérémonie de clôture monsieur le garde des sceaux du Niger et son homologue du Sénégal présideront la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre la chambre des notaires du Sénégal et celle du Niger prévue le 4 octobre ce qui est sans doute la première du genre en termes de coopération sud-sud j'adresse j'adresse ces mêmes remerciements à mon frère et confrère maître Abdelhamid Achit Eni président de la commission des affaires africaines de l'union internationale du notariat qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne tenue de notre congrès il a répondu également présent à mon invitation lors des journées du notariat organisées par la chambre des notaires du Sénégal au mois d'avril dernier tout au long de son mandat à la tête de la CAF maître Abdel maître Achit n'a jamais raté une seule occasion de démontrer sa passion pour le notariat et pour notre continent qu'il en soit félicité et infiniment remercié enfin s'agissant de Moussi le président de l'union internationale du notariat sa représentation parmi nous ce matin à raison de son emploi du temps chargé nous honore veuillez la remercier mais nous n'en attendions pas moins de lui puisqu'il honore ainsi le pays de son prédécesseur immédiat maître Daniel Seda-Senghor dont tous retiennent le puissant engagement à l'international puisqu'il a eu à coeur pendant trois années 2014 à 2016 d'apporter une touche africaine et bien entendu sénégalaise à la présidence mondiale de notre profession Excellence Monsieur le Président de la République honorables et distingués invités chers partenaires chers confrères chers collaborateurs dans ce magistré cadre du CICAP je suis très honorée par la présence et de chacun d'entre vous en ses rangs grâts et qualités et vous exprime toute la gratitude de la Chambre de notaire du Sénégal sous vos applaudissements nourris permettez-moi de souhaiter la bienvenue au Sénégal aux 19 notariats membres de la CAF je veux les nommer en leur demandant de bien vouloir se lever pour apprécier l'accueil que nous leur avons réservé l'Algérie le Bénin le pays des hommes intègre le Burkina Faso le Cameroun la République de Centrafrique le Congo Brazzaville la Côte d'Ivoire le Gabon la Guinée l'Afrique est dans la salle mesdames et messieurs l'île Maurice mon cher Rajem Madagascar le Mali le Maroc la Mauritanie le Niger le Tchad le Togo la Tunisie est-ce que j'ai oublié un pays ? et bien entendu le Sénégal le Sénégal fidèle à sa légendeur Teranga une tradition d'hospitalité sonore d'accueillir le 31e congrès de notaires d'Afrique notre pays abrite pour la quatrième fois votre importante rencontre ce qui témoigne de la considération que vous accordez à mon pays à travers la reconnaissance du dynamisme du notariat sénégalais en Afrique et dans le monde permettez-moi avant tout de vous souhaiter la bienvenue au pays de la Teranga de vous remercier pour le choix porté sur Dakar je devrais saluer le maire de Djam Ndiadjo puisqu'il torture beaucoup de monde sur la prononciation du nom de sa ville et pourtant c'est si facile c'est Djam Ndiadjo en deux phases qui veut dire le lieu de la paix en langue serreur je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue et surtout vous remercier pour le choix porté sur Dakar et aussi de féliciter la chambre de notaires du Sénégal pour l'excellente organisation de cette manifestation j'ai accepté de répondre favorablement à votre invitation convaincu d'une part du rôle primordial du notaire dans nos sociétés modernes et d'autre part de la pertinence du thème qui fera l'objet de vos réflexions au cours de ce congrès mesdames et messieurs comme vous le savez la loi confère au notaire le monopole de l'authenticité celui-ci est en conséquence seul habilité à instrumenter les actes juridiques juridiques civils dits actes notariés de juridictions non contentieuses pour lesquelles la forme authentique est prescrite par la loi ou requises ou requises par les partis l'authenticité attachée aux actes faits ou signés devant un notaire permet à ce dernier de mettre un titre exécutoire chaque fois que les partis requièrent ses services ce titre permet ainsi de saisir un débiteur défaillant sans avoir à entamer une procédure judiciaire préalable devant les juridictions la production d'un acte notarié permet la prise d'une décision qu'il est difficile de contester en cela le notaire contribue à la pacification des relations sociales par la sécurisation qu'il apporte au contrat il joue à cet égard un rôle essentiel dans la bonne gouvernance juridique des affaires c'est pourquoi je souhaite que dans vos délibérations vous ne soyez pas inhibés faites toutes les propositions qui permettent à nos sociétés d'avancer le temps qu'au Sénégal les notaires puissent prendre en charge en effet les aspects liés à l'état civil au mariage au divorce il est tout aussi important madame la présidente j'ai bien entendu votre appel pour le privilège de juridiction ce qui me paraît tout à fait normal et je voudrais à ce propos inviter le garde des sceaux à intégrer dans la toute prochaine révision du code de procédure pénale cette disposition qui devrait permettre aux notaires du Sénégal de marquer dans le statut des notaires de faire des avancées je disais je disais donc le rôle du notaire va toutefois au delà de sa mission légale d'authentification et de conservation des actes en tant que spécialiste du droit et en tant que personne ayant une vision globale des problèmes juridiques le notaire est également compétent pour conseiller les parties c'est cette posture particulière du notaire qui confirme l'actualité du thème de vos assemblées à savoir des judiciarisations fonciers et numériques force est de constater qu'il s'agit de trois domaines différents qui mis au profit de la profession de notaire vont contribuer à l'amélioration du service public qui est au coeur des réformes que j'ai entreprises depuis mon accession à la magistrature suprême relativement à la déjudiciarisation on constate que la justice telle qu'elle a toujours fonctionné et ce n'est pas de sa faute apparaît aux yeux des usagers comme plus ou moins lente avec des procédures longues et complexes qui échappent à leur contrôle les réformes que j'ai entreprises depuis 2012 tendent à y apporter des corrections rapides et adaptées certaines d'entre elles accélèrent le cours du procès il en est ainsi du décret 2013 1071 modifiant le code de procédure civile en ce qui renforce les compétences du juge de la mise en état de la réduction de délais d'appel ainsi que de la lutte contre les pratiques dilatoires d'autres réformes ont visé le désengorgement des rôles des tribunaux en permettant le concours d'autres acteurs dans la résolution des litiges l'arbitre ou un tiers médiateur ou conciliateur chargé d'aider les partis à trouver un accord c'est tout le sens du décret 2014 1653 relatif à la médiation et à la conciliation il s'agit aujourd'hui mesdames et messieurs d'entrevoir le rôle que le notaire peut jouer comme acteur prépondérant du processus de règlement extrajudiciaire des différents à travers une déjudiciarisation comme procédé permettant d'éviter le règlement du litige par le juge il convient dès lors de trouver un équilibre entre le bénéfice indéniable de la déjudiciarisation et les coûts induits pour les usagers quant au foncier il demeure au coeur de notre politique de développement économique et social cependant son statut juridique hybride marqué par la coexistence de terres immatriculées et une grande majorité des terres non immatriculées posent problème je peux même dire qu'au Sénégal l'essentiel des alertes que je reçois au quotidien sur les risques de conflits viennent à plus de 90% du foncier il convient dès lors de tenir compte du potentiel économique des terres non immatriculées afin d'envisager un nouveau droit d'usage auquel pourrait être attaché des droits réels sécurisés la réflexion devait alors être orientée comme vous l'avez suggéré vers le titrement dans une dynamique d'une mise en valeur de nos ressources foncières c'est dans cette perspective que j'ai fait voter la loi 2017-21 du 15 juillet 2017 autorisant la cession à titre gratuit des terrains dominions à usage d'habitation je reste persuadé que la délivrance de titres sécurisés ne tenant pas compte du critère de rentabilité économique aboutit naturellement à une spéculation et à une spoliation aux effets socialement préjudiciables notaires d'Afrique notaires du monde vous avez un rôle d'avant-garde dans la conception et la mise en oeuvre des réformes dans ce domaine enfin en ce qui concerne le numérique je partage votre assertion quant au sacerdoce du notaire en tant que dépositaire de secret interpellé dès qu'il s'agit du traitement de la communication du stockage et de la sécurisation des données personnelles et confidentielles ainsi vous ne perdez pas de vue les profondes mutations de l'exercice de votre activité dans une société marquée par la transformation digitale intégrale c'est ainsi que les services du notaire peuvent être sollicités quel que soit le lieu où se trouve la personne qui les requiert cette préoccupation mesdames et messieurs est bien prise en compte dans le plan sénégal émergent qui positionne le numérique avec la stratégie sénégale numérique 2025 comme un accélérateur de croissance et d'emploi mais également comme un levier d'entraînement des autres secteurs de l'économie chers notaires de par la centralité de votre profession vous demeurez des acteurs économiques stratégiques vous devez davantage contribuer à l'encadrement adéquat à l'expansion durable et au financement optimal de l'économie dans cette perspective citoyenne j'invite les notaires du Sénégal au respect des prescriptions de la loi 2017-32 du 15 juillet 2017 et du décret 2007-85 deux textes qui vous font obligation de domicilier les fonds détenus dans le cadre de l'exercice de vos fonctions à la caisse de dépôt et de consignation je vois le directeur général de la caisse qui applaudit beaucoup mais c'est la loi donc la caisse de dépôt et de consignation je rappelle qui est un investisseur institutionnel pilote de l'économie nationale c'est une invitation mesdames et messieurs je voudrais clore mon propos en vous adressant mes chaleureuses félicitations et en vous réaffirmant tout mon soutien je demeure convaincu que de vos travaux sortiront des propositions et des recommandations pertinentes auxquelles mon gouvernement sera particulièrement attentif en souhaitant plein succès à vos travaux et un excellent séjour en terre africaine du Sénégal je déclare ouvert le 31ème congrès des notaires d'Afrique je vous remercie de votre annonce merci